Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain pour les niveaux du jour et l'NDJ du 6 octobre. On est sur un marché, finalement le rebond d'hier a été de courte durée puisqu'on repart à la baisse. On va commencer une fois n'est pas coutume par notre ami le Dow Jones qui est toujours quand même mine de rien au-dessus de son support et c'est cette zone qu'il ne faudra absolument pas casser. Alors pourquoi j'ai plus ma mine mobile 50 ? Voilà, cette zone qu'il ne faudra pas casser mais le flux baissier, la tendance court terme qui est baissière est plus forte et le rebond d'hier a été complètement annillé. On vient de casser ce qu'on appelle un biseau ascendant qui est un petit peu gros par rapport au mouvement d'avant et on est de retour justement dans la zone dite support qui peut encore une fois tenir attention si vous êtes short à cette zone 780. D'ailleurs nous on a pris un petit short ce matin en direct sur lequel j'ai déjà sorti la moitié, sur lequel on fait encore 115 points, j'ai sorti la moitié vers 90 points, génial. Pourquoi j'ai vendu ? Je vais vous expliquer très rapidement sur la cassure des 61.8%. Regardez le rebond d'hier, hier je vous avoue que je me suis complètement planté, je n'ai pas vu le rebond, ça fait partie du trading. La veille on avait fait une super journée, hier c'était moins bon et aujourd'hui clac cassure pullback des 61.8%. Je vise au moins 100% de retracement, un petit peu moins même vers 715, 730. Il est en train d'y aller tout doucement. Donc si vous êtes short, attention à cette zone qui pourra tenir, même si c'est moche et les raisons fondamentales sont quand même extrêmement fortes. N'achetez surtout pas un couteau qui tombe, pour l'instant je sais que c'est tentant, je sais que beaucoup d'entre vous essayent de payer quand ça a beaucoup baissé, mais là il n'y a absolument rien à faire, il faudra surveiller ce niveau. Si vous n'êtes pas dedans, on vient quand même de perdre 600 points, donc c'est toujours délicat de rentrer n'importe où, il faut faire attention au timing d'intervention. Mais la cassure de ce 10 support pourra donner une autre accélération jusqu'au 33 400, 450, donc il faut surveiller ça. En tout cas je suis assez content de cette cassure 61.8, on l'a fait en direct, donc on a eu un petit peu de stress au début parce qu'on s'est dit « Ah merde, ça ne passe pas ! » et voilà, donc ça c'est cool, on doit faire 110, 117 points, c'est génial. Désolé, cette vidéo est toujours faite après mon morning live, donc parfois il y a un bon timing pour prendre quelque chose. Là, évidemment, je vous invite à patienter, patienter ou une cassure d'un niveau clé, ou patienter un rebond pour essayer de suivre ce flux. Mais surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas ce couteau qui tombe tant qu'il n'y a pas un gros signal sur une zone de support. Je surveille quand même ces 33 700 qui peuvent arrêter cette baisse. Du côté du DAX, là ça ne s'arrête pas, par contre lui c'est beaucoup plus dangereux parce que regardez, il a pété son support, le DAX. Cette zone ici qui a tenu une première fois, c'était en mai, une deuxième fois c'était en juillet, une troisième fois c'était fin septembre. On a tenté de sauver cette zone hier et le DAX perd 2,46, j'espère que vous aimez ces bruitages de P1, c'est vraiment une haute technologie pour les faire. On a cassé les plus bas de la semaine dernière et là malheureusement, même si ça peut rebondir parce que ça ne va jamais en ligne droite, c'est quand même triste. Et il n'y a rien, il n'y a pas de gros niveau avant 14 000. Donc c'est ce que je disais dans ma vidéo de dimanche. Donc là je ne suis pas dans le DAX. Qu'est-ce que j'attends ? Bien sûr, je ne vais pas m'exciter sur une accélération et me prendre le risque de shorter plus bas du jour. Parce que ça peut aussi rebondir. On va attendre un petit rebond, peut-être de nouveau sur la zone 15 000 qui est un chiffre rond, un chiffre clé. En cas de petit rebond, ça se calme, il y a quelques achats à bon compte, on vient pullbacker ou les plus bas de la semaine dernière ou la zone 15 000. Et effectivement, il faut suivre ce flux et essayer de travailler les rebonds techniques. Non pas acheter le couteau qui tombe, mais dire ok, j'ai envie de vendre, ce n'est pas le bon timing, je vais attendre un petit pullback sur 960, ça peut être un bon plan d'entrée. 15 000, ça peut être un bon plan d'entrée aussi, parce que là c'est un peu cuit, un peu tard, on arrive sur des plus bas. Et malheureusement, si vous n'êtes pas dans le train, il faut attendre le suivant. Donc marché qui dégueule, marché qui perd beaucoup, puisque 2,40 c'est quand même une grosse baisse pour le DAX. On peut jeter un oeil également au CAC 40 pour cette vidéo, qui est sur sa zone support, qui est sur son plus bas précédent. C'est ce niveau-là qu'il ne faut surtout pas casser pour le CAC 40, les 6430. Sinon, il est quasiment 100% probable qu'on aille au moins chercher 6 270. Donc c'est pareil, ça va être un truc qu'on va surveiller pour le CAC, pour éventuellement travailler la vente du niveau en question. Mais encore une fois, il vaut mieux intervenir sur des petits rebonds techniques que d'attraper ce truc-là à l'arrache sur une accélération. C'est difficile pour cette vidéo des niveaux du jour, parce que là, je ne peux pas vous donner de biscuits, entre guillemets. Ça dégueule, il faut oser rentrer. Et nous, on a pris la CAC 61.8 et maintenant, c'est en train de partir, on va laisser couler. C'est bien évidemment le Standard & Poor's, le boss, qui va décider de la suite, qui est toujours lui aussi en flux baissier, qui est en train de défoncer la bougie d'hier et qui est en train de partir à la baisse. Mais lui, il n'a pas cassé les plus bas de la semaine dernière. Bizarrement, hier soir, il avait validé un W et on est de retour. Encore un brutage sur les plus bas, les 4270. Attention, encore une fois, ça pourrait ralentir cette baisse parce qu'on est sur des niveaux qui arrivent, des supports. Et c'est aussi cette zone 4250 qui est le niveau à paquer sur ce Standard & Poor's. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux achats à bon compte demain sur cette zone-là ? Je n'ai pas de boule de cristal. Je vous invite juste aujourd'hui à être très prudent, à ne pas essayer de faire le mariole, à attraper le plus bas du jour, à plutôt attendre ou d'air bon technique pour shorter et rentrer dans ce train baissier ou à travailler à un niveau support important cassé. Moi, je vais utiliser principalement les JT de temps 15 minutes. Par exemple, si on prend cette zone qu'on a vue en daily, une clôture, bougie, ouverture, fermeture sous la zone va me permettre de rentrer. Donc voilà, patience les amis. On est finalement sur ce Standard & Poor's dans un range. Rebond y aura-t-il ? Rebond n'y aura pas entre ces 4270 et 4360 ? Encore une fois, je n'en sais rien. Il faut juste se concentrer sur les 5 étoiles. Suivez le flux si je peux vous donner un conseil. Hier, vous voyez, je me suis fait, je ne vais pas dire éclater puisque je n'ai pas perdu énormément vu que je respecte un bon belay management, mais j'ai perdu deux gros trades à 1% parce que j'ai voulu vendre le rebond d'hier. Et c'est vrai que ce marché en ce moment ne pardonne pas quand on n'est pas dans le bon sens. Et il vaut mieux suivre le sens intraday, en l'occurrence aujourd'hui la baisse, et être très prudent sur les signaux de contre-tendance court terme. Voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que ça va vous aider ou en tout cas vous éviter de faire des bêtises. On a un VIX qui prend 12,70, donc il y a énormément de stress pour l'instant sur le marché. Prudence à tous, restez extrêmement vigilants, et merci de regarder nos vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bonne journée, ciao, bye bye !